Donc, on va commencer. Donc, comme je disais, l'événement sera autour de, on traitera des nouveautés sur Android 11 et il y aura deux intervenants, moi, Romarek Banga et Landry Maman. C'est juste, je vais refuser juste des arrivants. OK, donc, alors quoi de neuf Android? Donc, première partie, on va commencer sur l'UI. Donc, ici, on a le Windows i7 qui s'est amélioré. Donc, il aura déjà la possibilité de prendre en compte les différentes fenêtres qui s'affichent à l'écran. Donc, ici, là, on a le statut, la barre de statut, l'application, la barre de navigation et le IMI. En fait, le IMI, c'est l'interface qui permet à l'utilisateur de saisir du texte à l'écran. Donc, ça veut dire cette mise à jour permet à l'API Windows 7 de prendre en compte les différents états de cette fenêtre. Donc, ici, on tombe directement dans le code. En gros, en fait, c'est du code, c'est Kotlin. Donc, toute la présentation, elle sera faite en Kotlin comme c'est le langage qui part défaut déjà du développement Android. Donc, ici, on commence avec un listener pour avoir accès aux I7. Après, on fait un check pour vérifier si, pour le cas, là, c'est le keyboard, si le keyboard est visible. Et après, on a la possibilité de faire un traitement derrière aussi en récupérant encore d'autres I7. Donc, en gros, l'importance d'utiliser cette mise à jour, en fait, les raisons de cette mise à jour est vraiment d'activer les animations lorsqu'on utilise le clavier d'Android. Généralement, lorsqu'on est sur WhatsApp, on ouvre une conversation, on sélectionne la zone de texte, automatiquement le cable s'affiche. Et il ne disparaît qu'au moment, lorsqu'on clique sur retour ou bien lorsqu'on envoie le message, il reste toujours. Donc, la mise à jour permet, en fait, de rendre l'expérience utilisateur plus fluide. Ça veut dire que lorsqu'on arrive sur l'écran de l'écran du chat, je vais vous montrer juste un exemple. Voilà. Lorsqu'on arrive, par exemple, sur l'écran de la liste de conversation, c'est qu'avec le scroll, le défilement, on peut directement cacher le keyboard, ce qui n'était pas possible auparavant. Et ça devenait un peu moins, ça devenait vraiment encombrant pour des téléphones avec des petits ratios. Ça devenait difficile de les manipuler. Cette mise à jour prend en compte toutes ces fenêtres et permet, en fait, de réaliser ces animations lorsqu'on utilise le keyboard. Comme toujours, là, c'est juste un exemple de code, comment on interagit avec cet API-là, dans le moment de gérer les animations directement au clavier. Donc, on définit des callbacks et ces callbacks derrière implémentent des méthodes. On réécrit plutôt les méthodes. On redéfinit les méthodes. Allô, vous m'entendez ? Oui, oui. Allô ? C'est bon, OK, d'accord. Donc, pour la suite de cette API, il y a le centre qui est disponible, donc à cette adresse-là, pour les personnes qui seront intéressées de le tester. Je rappelle juste que la version Android 11 est en mode bêta. Donc, c'est vraiment pour vous, vous apprêtez au passage et à la mise à jour de cette version sur vos applications existantes. Donc, après le Windows 17, on passe à la conversation. En fait, c'est un nouveau compartiment qui a été ajouté dans la barre de notification qui concerne uniquement les notifications des conversations. C'est-à-dire que si on a une conversation sur WhatsApp, elle va uniquement s'afficher à cet endroit-là. Donc, ce sera séparé des autres notifications. Et cette notification, cette mise à jour permet, en fait, de pouvoir, lorsqu'on clique sur une conversation, de changer la propriété, la priorité plutôt. C'est-à-dire mettre une conversation, une conversation prioritaire dans le sens où, si un message arrive, ça se place en haut. Et cette fonctionnalité n'existait pas et ça vient rendre un peu plus fluide et plus organisé tout ce qui se passe dans nos conversations. Donc, ici, il y a une vidéo qui montre une animation qui montre un peu comment ça se comporte. Donc là, l'écran est verrouillé. Il se revert le bas. Il maintient sur la conversation. Il change la priorité et ça passe directement au-dessus. Donc, toujours un petit code expliquant comment on l'utilise. Donc, premièrement, c'est on crée les informations de la personne. Après, on définit le raccourci et on sette la valeur, cette langue-là, permettant, en fait, de dire que c'est une longue durée. Après, là, on commence déjà à créer la notification en définissant d'abord un style. Donc, j'utilise obligatoirement messaging style. Puis là, on construit la notification avec le raccourci à l'intérieur. D'accord. On se termine avec les conversations. Maintenant, on passe aux bubbles. Bon, aux bubbles. C'est plus simple. Donc, en fait, c'est encore une nouveauté d'Android 11 qui permet de détacher les conversations qu'on a vues là. Conversations en forme de bulles et de les balader dans l'écran partout où on veut. Un exemple ici à gauche. Et lorsqu'on clique sur une conversation, automatiquement, elle remplit l'écran et elle vous montre les messages. Vous pouvez directement interagir et après, désactiver, ça retourne directement sur l'écran. En gros, c'est comme, je pense, Messenger. Messenger l'avait. Il vient là toujours. Donc, les notifications peuvent s'afficher comme des bulles. Android 10, c'était disponible pour Android 10, mais dans la version en mode développeur. Maintenant, sur la 11, c'est direct pour les utilisateurs. Et j'ajoute le meilleur système d'alerte, la création d'unification API avec plus de métadatas et le reste. Donc, il faudrait lire déjà pour réaliser les bubbles, comme ils le signifient ici, il faudrait une petite activité. Bon, je pense qu'il y a quand même des devs Android ici. Ici, les activités, c'est tout ce qui est écran, grosso modo, tout ce qui est écran. Donc, pour définir les bubbles, il faudrait que les activités et cette directive-là, Resizable Activity, permet le redimensionnement. Voilà. Donc, toujours un petit exemple. Donc, on a besoin d'une mini-activité pour lancer. Lorsque l'utilisateur tape sur la bulle. Et après, on crée les métadatas. Et on crée la notification, comme précédemment là. Et on ajoute juste les informations de la bulle. Dans la notification. Donc, pour plus d'informations sur les bubbles, vous pouvez regarder un exemple sur GitHub. Donc, il y a aussi le lien-là. Et il y a aussi des podcasts. Le podcast d'Android développeur backstage qui traite de cela. Le numéro, c'est le 140. Donc, là, on passe au Privacy. Je vais laisser la parole à Landry. Ok, c'est moi, Maman. Landry. Ok. Par rapport au Privacy, Android a beaucoup travaillé sur la protection des données. Suivant. Suivant. Ok. Par rapport à cela, on place le Data Access Auditing. C'est un outil qui permet de rendre les applications un peu plus transparentes par rapport à leur application sur les données. Suivant. Donc, pour l'utiliser, il suffit de faire un callback, d'évoquer une méthode callback lors de l'accès à des données, protégé par la permission d'utilisateur. Suivant. Ok. Ici, on a la création d'un objet callback. Suivant. Et on définit un objet AppsOpsManager, pour savoir quand les événements se produisent. Bon. Ici, on peut voir le résultat de... Normalement, quand l'utilisateur va ouvrir l'application, il aura maintenant le choix. De garder... Voilà, l'using application. De garder l'accès sur l'application tout le temps. Ou bien avoir une... Bon, enfin, comment je peux dire. Une permission. La permission sera accordée juste une fois. Ou bien... Ou bien la permission sera accordée à chaque fois de l'application. Ce qui n'était pas... En fait, ça ne se passe pas. Ce n'est pas avant. Voilà. Suivant. Dans le background location, ici, on veut parler au fait de la localisation des datas, au fait. Il y a des applications qui accèdent aux localisations. Juste comme ça. Avec Android 11, il y a plus d'instructions. D'abord, on demande la permission au premier plan. Puis, en arrière-plan. Suivant. On a le foreground service. Avec Android 10, l'attribut de manifeste location est obligatoire. Bon, avec Android 11, des nouveaux attributs sont apparus. Là, on a la caméra, le microphone suivant. Donc, pour les insérer, il suffit d'aller dans le manifeste et d'insérer la ligne de code qui est mise en rouge. Suivant. Mais ce n'est pas fini. On a ajouté plus... Ah bon. On a créé les packages visibilité restriction, scope storage, et auto-reset. OK. Le package visibilité, en fait, il permet de demander... On ne peut plus demander si une application est installée. Au départ, quand vous avez, par exemple, une application qui veut, par exemple, partager des données, comme une image, il doit demander les autorisations à chaque fois. Bon, là, maintenant, il suffit d'aller dans le manifeste. On doit le déclarer dans le manifeste. Dans le scope storage, il y a des changements, par exemple, accès au chemin. Et au niveau de l'édition de plusieurs fichiers. On a un pop-up qui apparaît. Et, par exemple, on peut faire plusieurs sélections en même temps. L'auto-reset, permission. Là, le système révoque les permissions délicates pour les applications qui ne les avaient pas utilisées depuis longtemps. Là, c'est plutôt intéressant. Si on a, par exemple, oublié d'enlever une permission à une application. Suivant. Développeur Wuddy. Dans le développeur Wuddy, Android 11 ajoute également plusieurs fonctionnalités. Il facilite le développement d'excellentes applications Android. Suivant. On a, par exemple, le Wi-Fi Debug. Je crois que ça, les développeurs l'attendaient déjà depuis. Donc, quand on voulait faire, par exemple, les debug, on peut le faire via le Wi-Fi. On peut utiliser le câble à chaque fois. Il suffit de l'activer. Donc, téléphone. Suivant, OK. Pour les annotations, Android a mis récemment de nouvelles annotations. Comme Recent, Nuleb, Recent, Non, Nuleb. L'avantage, avec ça, il déclare, il y a des exceptions. Bon, avec le Nuleb et les non-Nuleb, ils étaient déjà, on va dire, là, de base. Mais là, il y a plus d'erreurs qui sortent pour débuguer. Suivant. On a aussi le Crash Reson Reporting. C'est un système de journalisation des plantages. Là, ici, avec ça, vous aurez plus de détails sur l'origine du crash. Par exemple, si votre application a crashé en production, par exemple, elle va vous donner plus de détails pourquoi elle a crashé. D'où vient l'origine, en fait, du crash. OK, suivant. Ici, on a, par exemple, un écran de code. On a une variable qui prend la liste des infos. Suivant. Et on peut utiliser New Book pour essayer. Pour voir si, quelle est la raison, si c'est un problème de mémoire ou autre. Suivant. GWP Async. C'est le même que... Il joue à peu près la même... Bon, c'est, on va dire, la même chose que Crash Reson Curry. Mais c'est développé en C++. C'est un framework d'allocation qui est chantilly pour aider à trouver des bugs d'utilisation. Après que vous avez, par exemple, déployé votre application, où vous aurez, par exemple, des reports en temps réel pour savoir pourquoi l'application du client a... bien d'utilisateur a crashé. Suivant. Donc, pour l'activer ou désactiver, il suffit de l'ajouter dans le manifeste. Suivant. Donc, là... Là, c'est où là ? Suivant. C'est toujours... J'ai rien de code. Oui, le code, ouais. Et c'est là où j'ai le code. OK. J'en ai trop dit. OK. Là, en fait, ce que je disais, c'est que le GWP, pour l'activer, il suffit de l'insérer dans le manifeste. Suivant. OK. Là, par exemple, on a un exemple. Un exemple de crash. Donc, normalement, ce crash-là pourra vous aider, normalement, à trouver quel est le problème. Suivant. OK. On a aussi ADB incremental. Au départ, de base, on a déjà l'ADB qui est là. Mais l'ADB incremental, lui, permet au fait d'installer les applications plus rapidement. Donc, par exemple, si vous avez, vous connaissez, par exemple, des jeux, vous développez des jeux, le jeu peut faire, par exemple, 2Go. Maintenant, si vous voulez le déployer sur le téléphone, ça va prendre le max du temps. Avec ça, avec ADB incremental, c'est plus rapide. La installation est plus rapide. J'ai la ligne de calls. Et, bon, en fait, on va dire que c'est 10 fois plus rapide que celui de base. Suivant. On pourrait avoir, par exemple, un comparatif. Par exemple, là, on a l'ADB qui doit installer une appli. Ça prend alors l'ensemble 8,8 secondes. Et avec ADB incremental, ça prend 7,2,6 secondes. On voit que c'est vraiment énorme. OK. Suivant. Donc, pour utiliser l'ADB incremental, il faut d'abord signer l'APK. Et ensuite, vous tapez la commande ADB install incremental. Suivant. Bon. Google a aussi travaillé sur l'amigration vers Android 11 et les différents changements. Donc, au départ, la plupart des changements se faisaient au niveau de Target STK. Maintenant, on peut faire le changement via des bascules. Suivant. Vous pouvez voir. Là, par exemple, si, par exemple, on veut faire un changement de comportement, il suffit juste de switcher avec le toggle. 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 OK. Suivant. Suivant. OK. Là, c'est graphique immédiat. Là, je vais laisser la parole pour Marie. OK. D'accord. OK. Donc, dans la partie graphique médias, il y a eu des mises à jour concernant le MDK image décodeur. En fait, le MDK, c'est le native Développement Kit qui permet, en fait, aux développeurs Android qui veulent utiliser du C++ pour créer des applications. Généralement, c'est des développeurs qui ont déjà leur projet, leur code métier en C++ et veulent les amener sur Android, ils peuvent utiliser le MDK. Donc, l'avantage de cette fonctionnalité dans cette librairie, c'est qu'à la base, lorsque les développeurs natifs voulaient faire des traitements d'images, ils étaient obligés d'utiliser des APIs d'Android plateforme, de la plateforme Android, qui n'étaient pas toujours rapides, rapides. Les gens, vous faites du native pour faire des fonctionnalités, vous êtes obligés d'appeler encore des APIs Android. C'était un peu long. Donc, avec cette mise à jour, il y a la possibilité directement de faire des traitements d'images comme on le voit là avec du code natif. Donc, on va voir la suite. Donc, ici, voici un exemple de code. L'image décodeur est devenue plus simple à utiliser. Donc, on crée un décodeur à partir de l'asset, fil descriptor ou mémoire tampon. Puis, on configure le format d'image ciblé. Et si on a besoin d'images plus précises, on peut changer au niveau du paramètre Android, bitmap format, on peut passer ça à une autre valeur. Et ainsi de suite. Bien sûr, il faudrait vraiment également allouer un tampon. C'est quand nous sommes en C++ là, avec cette histoire-là. Et décoder l'image dans votre mémoire tampon. Avec cette instruction-là. Pour plus d'infos, en bas, il y a le GitHub pour ceux qui veulent l'utiliser. Deuxième mise à jour, c'est les animés de HPEF. En fait, c'est des images, c'est High Efficiency Image File Format. C'est un format aussi d'image. Donc, avec cette mise à jour, il y a maintenant la possibilité de décharger des images animées à partir de tous ces fichiers-là, loader avec l'animated image variable comme un gif animé ou... Mais plus petite plutôt. Donc, ici, il y a un exemple. Comment on le crée avec le source. La suite, on décode ensuite le tout. Notez que cette opération-là doit être éventuellement faite dans un thread. Différent du thread principal sur Android. D'accord, là, on passe à l'OpenSES. En fait, c'est une... C'est la librairie avant qui gère tout ce qui est gestion de l'audio sur Android. Donc, elle a été placée en mode obsolète, donc déplicate, et remplacée par Obeo. J'espère que je prononce bien. Donc, Obeo, en fait, aussi, c'est une librairie C++ qui est capable de gérer des grandes performances en audio. est rétro-compatible jusqu'à Android API 16 et OpenSource. Donc, comme d'habitude, pour plus d'informations pour ceux qui veulent l'utiliser ou le tester, il y a le kit appuisant. Comme d'habitude, aussi, il y a un autre épisode de podcast Android développeur Blackstage sur le changement audio. Rappelez que ces postcards-là sont uniquement, malheureusement, en anglais. Donc, voici le numéro 135 pour vous référer à cela. Le sang est bon? Bien. Oui, oui, ça va. Oui, oui, c'est bon. OK. Là, c'est plus orienté pour ceux qui font du gaming sur Android. En fait, c'est une feature qui permet de varier les frame rates du téléphone. Parce qu'avant, la majorité des téléphones n'utilisaient que de 60 Hz. Maintenant, on retrouve déjà des téléphones qui peuvent basculer à 90 Hz, 120 Hz. Et cette fonctionnalité-là devenait vraiment un peu difficile pour les développeurs de jeux vidéo lorsqu'ils voulaient atteindre, par exemple, ces Hz-là. Et alors, avec la fonction surface.7 framerate, vous donnez la possibilité au système Android de pouvoir basculer de 60 Hz à 120 Hz en fonction de la performance du téléphone sur lequel il fait tourner le jeu. Il y a aussi une nouveauté sur NDK Thermal API. En fait, c'est une application qui facilite les réponses directes avec les applications natives, y compris les jeux, donc au changement d'état thermique de l'appareil. Un exemple simple, vous êtes en train de jouer un jeu, ça surchauffe l'appareil, l'appareil s'arrête. Avant, il n'y avait pas la possibilité nativement de pouvoir accéder à ces changements d'état. Maintenant, ça voudrait dire que si, par exemple, un exemple de code, la partie de shutdown, dès que l'état arrive à shutdown, vous pouvez dire que, bon, là, je sauvegarde mes variables, bien, je sauvegarde l'état, ainsi de suite, quoi. Vous pouvez faire des comportements avant liés à ces différents changements d'état thermique du téléphone. C'est toujours aussi, on va dire, pertinent lorsqu'on fait du jeu vidéo, parce que ce sont des ressources qui font chauffer souvent le téléphone. Donc, là, il y avait d'abord le code du haut, et maintenant, ici, on inscrit le listener. Donc, pendant tout le temps que la personne utilise l'application, le listener est inscrit, et on l'utilise. Et lorsque l'application est terminée, on désinscrit tout simplement le listener pour éviter les frites de mémoire. D'accord. Donc, ce n'est pas fini. Il y a encore plus. Donc, ça, c'est le nom du côté du NNAPI. Face à sa version 1.3, en fait, c'est le Neural Network API qui reçoit de nombreuses fonctionnalités, surtout permettant d'étendre le calcul du TensorFlow et augmenter ses performances. Donc, comme fonctionnalités, il y a les nouvelles opérations qui ont été définies. Il y a le quantisation chez KEMS et un contrôle plus avancé sur la façon dont vous gérez le modèle. En gros, c'est tout ce qui est lié, je pense, au machine learning. C'est-à-dire machine learning. Je ne suis pas trop... Il y a aussi des optimisations sur la 5G, espérant que ça arrive ici un jour. En gros, en fait, c'est pour améliorer l'expérience des utilisateurs, donner la possibilité de pouvoir monitorer certains états comme le nombre de données qu'un utilisateur utilise. De base, déjà, ce n'est pas tous les téléphones qui peuvent le faire. Donc, avec cette optimisation, l'API permet aux différents périphériques qui n'ont pas cette capacité de les faire de pouvoir gérer cela. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir estimer la bonne passante avec, je pense, le dernier code là, qui permet aussi de faire différents traitements en fonction du niveau de la bonne passante. Donc, si c'est rapide, par exemple, pour les vidéos YouTube, si c'est rapide, ça peut monter à 4K. Si la bonne passante est faible, ça peut descendre à 300p. Donc, on va passer au prochain point sur la biométrie. Je vais laisser l'André. Je ne sais pas si je vais vous connecter. Je suis là. Android 11 a renforcé l'authentification biométrique comme l'empreinte digitale et la reconnaissance sociale. Grâce à l'API biométrique, les développeurs peuvent interagir avec différents types de moyens d'authentification. Il est courant que les appareils Android prennent en charge des technologies d'authentification comme l'empreinte digitale à la reconnaissance faciale et l'IRIS. Mais il y a différents degrés de sécurité et d'usurpation. Par exemple, le déverrouillage du visage en 3D est généralement plus fort que le déverrouillage du visage en 2D. Et désormais, avec votre application, vous pouvez spécifier le niveau de sécurité souhaité par l'authentification biométrique. La suite. La bibliothèque biométrique AndroidX sera mise à jour avec les supports correspondants. Par rapport au code qui est là, vous pouvez commencer par obtenir une référence biométrique manager. Ça, c'est par rapport sur la première ligne. Et ensuite, on définit la force d'authentification biométrique qui se dé requis par votre application. Par exemple, si votre application gère les données financières, il est judicieux de définir une biométrie vraiment forte. Donc, dans la deuxième, par exemple, dans la deuxième ligne, vous voyez, vers la fin, biométrie, strength. Les autres valeurs prises en charge incluent des informations d'identification faibles et de l'appareil. Moyens non biométriques. Par exemple, le code ping et le mot de passe. Maintenant, la ligne 3, vous pouvez vérifier si l'appareil est capable de s'authentifier en fonction de la force souhaitée si l'utilisateur n'a pas configuré la sécurité biométrique. Vous pouvez aussi utiliser cette action intentionnelle pour amener l'utilisateur directement à l'écran de configuration. où vous pouvez passer ensuite à l'authentification effective de l'utilisateur. Donc, c'est le bout de code qui est là, qui est expliqué. Ensuite, ensuite, la suite, on a l'autofield, le keyboard integration. En fait, lui, il remplit automatiquement le contenu des claviers, pas seulement les menus déroulants. Les claviers obtiennent une interface utilisateur pour présenter les données par les données elles-mêmes. Suivant. Là, par exemple, on a un exemple. Si on voit tous bien, en fait, là, le curseur assure la boîte postale. en bas, il vous propose déjà une adresse. C'est à ça que joue l'autofield. Suivant. Donc là, on a une implémentation de l'autofield avec le clavier. Suivant. 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 C'est bon. C'est bon. Ça, par exemple, la partie, OK, bon, il y avait la première partie qui est l'implémentation. Maintenant, la deuxième partie, là, qui vient d'apparaître, c'est pour justifier que vous avez mis le curseur sur, vous avez cliqué sur la suggestion. Suivant. la suite. OK, c'est le même principe avec le mot de passe. Suivant. OK. Pour la suite, il y a le nom plateforme. Je vais essayer de vous parler de ça. OK. Bon, là, c'est plus, là, on est un peu sorti de tout ce qui est nouveauté d'Android. Onze. Là, sinon, on s'attaque un peu plus aux différentes librairies qu'Android supportent, telles que le Jackpack, qui reçoit plus de 70 librairies avec des mises à jour chaque deux semaines. Donc, entre les nouveautés et tout ce qui est récent, il y a Yield qui est passé comme librairie officielle par Google lorsqu'on veut faire de l'injection de dépendance qui est venu remplacer Tagger. mais c'est aussi construit sur les principes de Tagger. Il y a aussi Pagine3 qui est une librairie qui permet de gérer le lazy load pour éviter de charger toutes les données. Ça charge, par exemple, cinq données et après, lorsqu'on arrive au scroll à la fin, ça recharge encore la suite. Le reste, c'est Caméra X qui est en et donc le côté de Checkpad Compose, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est une façon plus simplifiée de générer des interfaces utilisateurs sur Android. Donc, ça se fait de façon déclarative comme sur Flutter et avec moins de code, on arrive à faire plus d'interactions que lorsqu'on utilise les techniques habituelles. Donc, l'idée, en fait, derrière, c'est écrire moins et laisser le framework gérer le reste. Donc, disons, ça reçoit quand même des mises à jour. Ça devient plus réactif car ils ont ajouté des concepts cotelines tels que les courtines, etc. C'est en version pré-alpha développée en mode open source. Généralement, ils ne nous ont pas encore donné de date pour que ça passe en bêta et ainsi de suite. parmi les nouveautés, on a Android 4, la version stable avec Motion Editor, layout, inspector. En version 4.1, on a le database inspector. Et dans la version 4.2, Karina, on a le wireless debugging avec Android 11 et Jetpack. Compose development. On souhaite rapidement que la version 4.2 apparaisse pour pouvoir tester le wireless debug. Donc, il faudrait déjà rappeler que les différents niveaux de dev de l'idéal Android Studio. je ne sais pas si je l'ai rappelé. Non, je ne l'ai pas dit. En fait, c'est les versions stable. J'ai juste dit les versions stable, le bêta et Karina. Le stable, c'est celle qu'on utilise déjà. Et le bêta, c'est ceux qui aiment tenter le feu. Et le Karina, ça, c'est c'est bien. En fait, généralement, ce n'est pas conseillé de tourner en prod sur toutes ces versions-là, c'est mieux de rester sur la stable. Donc, toujours du côté du gaming, il y a aussi des nouveautés sur Android 11, tel que le frame pacing de Android Performance Tuneur. En fait, le frame pacing, c'est un concept qu'on appelle le swapping qui permet de rendre un peu plus fluide les rendus graphiques fournis par le moteur graphique du téléphone. Il y a aussi Android Tuneur, Android Performance Tuneur, lui, c'est pour gérer, on va dire, optimiser tout ce qui est frame rate sur le téléphone, les fréquences, l'image et la fidélité graphique aussi. Il permet aussi d'avoir beaucoup d'outils de monitoring sur cela. Il y a le profiler qui est une façon de savoir quelle est la quantité de RAM, quelle est la quantité de charge, de CPU, quel est le réseau, la quantité de réseau qui est utilisé sur l'application à un moment donné de l'application et un plug pour Géer le GPU inspecteur. Donc, il y a du côté de Google Play, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont un compte Google Play. Google Play a refait sa garde Europe, si je peux utiliser le terme. en améliorant l'UX design et en ajoutant certaines fonctionnalités comme les sections politiques d'état, rapport d'acquisition, gestion d'équipe et maintenant en bêta. Voilà. Donc, ce n'est pas totalement terminé, c'est juste en bêta. Vous pouvez toujours l'utiliser en allant sur l'URL qui s'affiche en bas. Je pense qu'on a fait le tour. Comme je disais, tout ce dont on a parlé se trouve sur une playlist Google des vidéos en anglais qui détaille un peu plus les concepts qu'on a abordés. donc, en gros, à cause de tout ce qui est coronavirus, Google a décidé de faire l'événement online. Donc, une série de 11 semaines avec des sujets différents et de nouveaux contenus chaque semaine. Donc, vous pouvez aller sur YouTube et vous trouver la playlist. déjà aussi concernant les meet-ups comme celui-ci. Il y en a plusieurs à travers le monde. Je pense que jusqu'au mois d'août ils ont parlé d'Android. Sur les différentes URL, vous pouvez aller rechercher d'autres meet-ups et voir voilà, je pense qu'on a rejoint au terme. Je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui ont assisté à notre présentation. J'espère qu'on a été plus ou moins clairs et là, on passe à la partie questions repenses. je ne sais pas si sur le chat il y a des questions. Zéro questions. Après, maintenant, les personnes peuvent poser les questions là. Il n'y a pas de souci. Des questions ? Bien. Maintenant, concernant le but 3D. Ce n'est pas une question, je pense. Il est en train d'écrire. Lequel est le but 3D ? Ah, le but de Wi-Fi. Oui, c'est sûr, certaines versions d'Android, version de surcouche en fait, Android, des propriétaires. par exemple, sur mon téléphone, moi, je n'ai pas cette version-là. Tu vois ? Je pense que Sienogène avait activé ça. D'accord. Il existe aussi des plugins sur Android Studio qui permettent de le faire. D'accord. Je vois. parce que j'avais déjà expérimenté ce truc-là en fait et depuis 2-3 versions d'Android, j'ai toujours eu ça sur mon téléphone. Sauf que il faut quand même avouer que c'était plutôt lent. C'est vraiment lent. C'était pas aussi rapide. Est-ce que c'était nativement ? C'était dans le mode débugger ? Oui, c'était dès que j'activais le mode développeur, j'avais la possibilité d'activer et désactiver ça. mais après, il faut aussi avouer que le plus souvent j'étais sur cyanogène. Voilà. En fait, c'est vraiment une ROM custom. Donc, ils mettent tout ce qu'ils veulent à l'intérieur. Peut-être que c'était pas assez optimisé comme il faut. Attends, d'ailleurs, là, c'est vrai que je n'ai pas testé mais là, je suis sous ma ROM officielle. Bon, pas officielle, officielle, de Google, mais Oxygen OS de OnePlus. Bon, eux aussi sont un peu plus custom mais je ne pense pas l'avoir vu cette fois-ci. Ils ne l'ont pas intégré. Probablement. Peut-être c'est en version beta. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas l'épisode. Yves devait gérer ça mais avec l'affaire de live c'est compliqué. Allo, c'est bon? M'entendez? Pas de questions, on arrête. C'est bien. C'est bien. Je dirais qu'il y a Charbel qui veut poser. D'accord. Je pense que ça, pas d'autres questions, on va clôturer. Une minute. Une minute, c'est-à-dire. Ah ok, Lee se connecte. Donc il y a une question. Bonsoir, Marike. Merci pour la présentation. Pour nous autres qui sommes les débutants à Android, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement tenir compte de tous les nouveautés d'Android 10 ou bien commencer avec les anciennes versions? Surtout que en termes de tutos et de formation en ligne, je ne pense pas que le web déjà joue là-dessus en dehors du site officiel et quelques sites. D'accord. Je vois, c'est quand même une question personnelle pour les débutants. Déjà, pour commencer de la version 11, ce sera un peu difficile car il n'y a pas assez de tutos qu'on va trouver dessus. Pour un débutant, ce serait bien de prendre la version antérieure. Déjà que la version 11 est en mode bêta, donc ce n'est même pas pensé à utiliser pour le moment. Lorsqu'elle sera en version stable, on pourra quand même essayer de la guetter éviter un peu. Donc, généralement, c'est de descendre dans la version 10 et faire les tutos avec. Comme je le disais, encore, l'autre souci, c'est que il sera rare de trouver un tuto qui sera orienté vers une plateforme ou une version. Généralement, un tuto, c'est vers une fonctionnalité. tu vois. Donc, tu peux taper, je ne sais pas, afficher une liste, ça va juste te montrer l'API qui gère cette liste-là. Ce sera indépendamment de la version d'Android. Donc, il faudrait juste être à jour des dernières nouveautés et d'utiliser la version la plus stable. Parce que le souci, c'est que lorsque, par exemple, on est débutant, OK, on termine son application, on veut la publier sur le store. Il y a d'autres petites contraintes qu'on ne se rend pas souvent compte qu'on est en mode dev. Google peut dire pour publier l'application sur le store aujourd'hui, il faut que la cible de ton téléphone soit Android 11. Donc, tu fais comment ? Tu es obligé de bouquiner un peu pour voir ce qui a changé ou pas. Je vais répondre à ta question. Oui, super, merci. Merci. Cherbelle, si vous voulez poser l'attention, mon gars. Non, non, non. Abdel, vas-y, pose ta question. Ça va pour l'instant. on écoute ta bien. Non, moi, j'ai déjà posé ma question. Déjà, il y a les développeurs Android. Débutant, inspirant. Je ne sais pas, est-ce que, ça, c'est une question phare, est-ce que moi, je peux me considérer comme développeur Android ? C'est vrai que j'ai beaucoup d'aide pour Android, mais j'avoue, je n'ai jamais touché une ligne de code Java ou une ligne de code Kotlin, quoi. Mais je l'ai toujours. Tu développes sur Android, mais sans utiliser les, on va dire quoi, la voie officielle. La voie officielle. Un natif. Un natif. Oui, je pense que tu peux aussi te prendre comme développeur Android. Pas si facilement. Non, en fait, tu seras obligé de connaître Android même si tu fais, je ne sais pas, tu fais le dernier cross-plateforme qui vient à la mode, quoi. Quel que soit ce que tu fais, par exemple, si tu veux, par exemple, utiliser Firebase ou utiliser l'appareil photo, utiliser la position, tu es forcément obligé de modifier ton manifeste. Même si, derrière, tu utilises une technologie comme Ionic ou comme Flutter. Forcément. Je me suis dit que tu touches l'Android en disant que tu es Android. En gros, on va dire que tu dois avoir quand même des notions Android natif. Oui, les questions Android natifs, je les ai toutes. Sauf que je n'ai jamais touché au Code F. Et Kina. Il ne fait pas encore basculer à Côteville. le côté obscur de la France. Ne t'inquiète pas, je vais basculer, mais pour le moment, ce n'est pas intéressant. Il y a encore Apple qui m'appelle et satisfaire les deux mondes, c'est difficile. Tu peux satisfaire les deux mondes. Tu vois, c'est pas cher. Apple aussi est là. Et côté privacy aussi, ils ont travaillé dessus. pour le moment, on ne peut pas qui est mieux. Franchement, ce qu'ils ont fait sur les autorisations, c'est quand même du bon boulot. Parce que jusque-là, moi, je suis sous Android 10 et ce que j'avais déjà remarqué, c'est que lorsqu'une application avait accès, par exemple, à ta position, tu pouvais genre forcer à ce que l'application ait accès à ta position que si elle est au premier plan. Et avec tout ce qu'ils ajoutent comme feature, ça permet de bien séparer les choses et d'avoir bien l'œil sur les applications qui ont accès à quelles données. Il y a Bear qui aimerait bien se lancer sur Android en tant que débutant. Mais lance-toi. Ce n'est pas une grosse chute. Non, surtout que c'est une super plateforme pour débuter. Il y a énormément de choses que tu pourrais faire. Tu peux vraiment faire tout ce qui te passe par la tête sous Android et en plus sans limitation. Est-ce que d'abord, il est développeur ? Ah oui, c'est déjà ça. Tu peux activer ton micro et parler directement si tu veux. Je ne peux pas me prononcer en tant que développeur en fait. Parce que j'ajoute du HTML, du CSS et un peu de Python. d'accord. C'est juste pour la passion ou bien ? Non, les deux. Je vais dire la passion et le travail. d'accord. Donc, ça veut dire que actuellement, vous avez un autre métier et vous faites le développement par patient ou bien ? Oui, exactement. Exactement. Ok. Maintenant, déjà, comme l'a dit Abdel, Android, ce n'est pas vraiment un environnement compliqué, surtout pour les développements, les débutants. il y a énormément d'optimisation et de pseudo-code qui vont vous permettre de faire rapidement des applications. Il n'y a pas vraiment un frein limité aux développeurs. Surtout, moi, j'aimerais rajouter surtout que la communauté est assez grande, donc on peut facilement trouver des supports sur certaines fonctionnalités parce qu'il y a d'autres qui peuvent t'embêter un peu. mais sur la majorité, on peut facilement trouver un support partout sur le net. Voilà. Et le gros souci, c'est l'anglais. C'est vraiment ça. Android bouge énormément et par exemple, là, les slides qu'on vient de présenter, ils étaient en anglais. On est obligé de traduire certains. Donc, ça veut dire que chaque nouveauté pourrait être à jour. Il faudrait quand même un minimum savoir lire, lire l'anglais. Effectivement. Maintenant, pour démarrer, comme il disait, Charbel disait, il y a la communauté, nous sommes aussi là. On peut t'orienter sur les différences qui existent. et voilà. OK. Il va faire une application un jour, non ? Si on voit. Sommet. Il a dit que tu es commune. Donc, je pense qu'on va clôturer d'abord la session. maintenant. Donc, déjà, je tiens à remercier toutes les personnes ici présentes qui ont pu associer à notre événement. pour m'avoir accompagné sur cet événement-là. Donc, sur ce, comme je disais, il y aura un autre événement la semaine prochaine, plus pratique. Je tiens pas à d'abord à... Je garde le mystère, mais ce sera plus pratique. le sujet, je garde ça pour moi. Je vais l'envoyer au cours de la semaine. Donc, l'événement est clôturé, mais on reste là pour échanger. OK. Cécilia n'a pas parlé. Mânt. Je suis là, Claude. Cécile, c'est ça qu'on a besoin d'en Iasi. Oh, c'est ça, c'est fini de voir. C'est ça, il y a un peu qui avant, Sous-tit Mânt. Cécile Cécile Sous-titrage FR ?